A peine limogé, l'ancien ministre de la Santé et de l'hygiène publique, le Dr Mamadou Pétédialo, est poursuivi pour des faits présumés de corruption par la justice guinéenne. C'est le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, qui a donné des injonctions au procureur général de la Cour d'appel de Conakry pour enclencher des poursuites judiciaires contre le Dr Mamadou Pétédialo et d'autres pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite et concussion au préjudice de l'État. Dans la lettre, le ministre Charles Wright a rappelé qu'il lui a été porté à la connaissance que le Dr Mamadou Pétédialo, profitant de sa fonction ministérielle, a procédé, dans le cadre de l'exécution de la Convention entre l'État guinéen et la société ZMC signée en 2015, à des exonérations sous le fond des présomptions graves de corruption, de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Il ressort de la dite Convention que chaque paiement des factures, la société ZMC avait l'obligation de fournir au ministère de la Santé les documents comptables, à savoir une copie de bon de commande visée par la Direction nationale de pharmacie et du laboratoire, une facture certifiée par le ministère de la Santé. En outre, les factures liées aux frais logistiques résultant de l'avenant de la Convention de base signée le 13 septembre 2013, modifiant l'article 3 de la Convention de base du 14 octobre 2011 entre l'État guinéen et la Pharmacie centrale de Guinée, ont fait l'objet d'exemption de paiement dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Très malheureusement, les dits documents n'ont jamais été joints à la demande d'exonération et le bon de commande n'a jamais fait l'objet de validation pour des faits de corruption, de concussion et d'enrichissement illicite, sans compter le détournement de deniers publics, lit-on dans le document.